Salaam aleykoum dans cette vidéo Nous avons l'approche de Ford, l'approche de l'école classique. Pour résumer l'approche de Ford, il est inspiré du taylorisme. Il y a une théorie de taylor, spécialisation, division des tâches, chronomètre, etc. Il y a une théorie de l'école. Il y a un concept de travail à la chaîne. L'objectif de l'époque, c'est la production de masse. Il y a un principe de travail à la chaîne. L'hedef de l'école est la consommation de l'époque. Pour cela, le processus de l'école est standardisé. Il y a des procédures baignées, évoquées, parce qu'il y a des voitures qui rejouissent les couleurs, les modèles, etc. Cela ne sert à rien. A chaque fois, il y a des modèles, il y a des procédures de l'école. Il y a des procédures standardisé. En gros, il y a des procédures de Ford. Mais aujourd'hui, il y a une augmentation des salaires. Si vous voulez payer 3 $ par jour, vous pouvez payer 5 $. Ils permettent des gens, des ouvriers, qu'ils puissent les voitures rentrées. Donc, l'hedef de l'hôpital, l'intérêt du monde, les voitures de l'hôpital. C'est bon. Nous avons choisi les limites, les inconvénients, de façon globale, de l'approche classique. Cette vidéo est sponsorisée par Rabat Business School de l'Université internationale de Rabat. L'UER est la première université à délivrer des diplômes reconnus équivalents aux diplômes étatiques. Rabat Business School offre trois bachelors, un programme, grandes écoles et cinq masters spécialisés, à savoir Finances et économies appliquées, International Business, Supply Chain Management, Statistic Marketing and Digital, Humor Resource Management. L'Université internationale de Rabat s'étale sur un compil de 30 hectares, contenant plusieurs bâtiments de formation, des cités universitaires, d'infrastructures sportives et de restauration. Celle-ci est accessible à travers un transport dédié aux étudiants. Enfin, 25% des étudiants de l'UER bénéficient de bourses d'études. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro 6 contre ou bien visiter notre site internet ursc.ma. Les deux dernières vidéos. Les deux dernières semaines, une amérique de manière de fonctionner sur une discipline quiolit à un plan. La co-est d'establishment un secteur d'action, la co-est d'activité, la co-est d'activité, la co-est d'activité, la co-est d'activité, la co-est d'ambiance, l'organisation et l'organisation, la co-est d'éducation. TELECOMMUNICATIONS, etc. Ce n'est pas un système de déjà autorisation. L'agris a normalised uniquement qu'à la co-est d'activité qui a délivre des activités. La co-est d'yeation du genre de normative. Parmi les classiques, il y avait une ignorance des besoins secondaires des gens. Il y avait une ignorance des besoins secondaires. Il y avait des besoins secondaires. Il y avait des besoins secondaires. Je m'en fous carrément. Il y avait des besoins physiologiques. Il y avait des besoins secondaires. Il y avait des besoins secondaires. Il y avait une ignorance de l'environnement. L'entreprise est un système fermé. L'entreprise est un système ouvert. L'entreprise a une interaction avec l'environnement. Il y avait des besoins secondaires. Il y avait des besoins secondaires. L'entreprise doit s'adapter. Mais il y avait plusieurs méthodes pour faire des choses. Il y avait des critiques. Il y avait des besoins secondaires. Il y avait des besoins secondaires. Il y avait des besoins secondaires. Il considérait l'homme comme une machine. Alors que l'homme a des émotions, etc. Il fallait prendre en considération des éléments. Il y avait des limites de l'école classique. Il y avait des théories de l'école classique. Il y avait des théories classiques. Il y avait 12 ans. Il y avait d'autres vidéos. L'école des relations humaines. D'ici là, je vous dis. Allez. Bonne journée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501